en ce moment l'électrification est à la mode ça marche pour les vélos par exemple regardez ce modèle là je peux pédaler jusqu'à 25 km heure sans transpirer et ça c'est quand même drôlement bien mais l'électrification c'est pas seulement pour les vélos et oui l'électrification ça marche aussi pour les voitures du coup peugeot lance aujourd'hui la 508 hybride rechargeable le principe est simple faire un maximum de trajet du quotidien en mode électrique pour économiser le carburant et le co2 et en même temps avoir une voiture capable de parcourir de longues distances en mode hybride alors est-ce que c'est le meilleur des deux mondes et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet essai en catalogue et sous la pluie en 2020 les constructeurs vont multiplier les lancements de modèles électrifiés afin de satisfaire les exigences environnementales de bruxelles chez peugeot l'offensive est constituée des i208 et i2008 100% électrique et d'une gamme d'hybrides rechargeable composé du suv 3008 hybride 4 et des 508 et 508 sw hybrides l'offre de break hybride rechargeable est pour le moins réduite à l'heure actuelle puisqu'elle se résumait jusqu'à présent à la volkswagen passat sw gte et la peugeot 508 sw est sans aucun doute plus séduisante sur le plan du style elle ne se différencie d'ailleurs guère des modèles à motorisation conventionnelle si ce n'est par la présence d'une trappe supplémentaire sur l'aile arrière gauche donnant accès à la prise de recharge ainsi que par des logos hybrides à poser sur sa carrosserie mais vous allez me dire avec un véhicule électrifié comme ça le coffre il doit être rempli de batterie et ben non même pas il fait 530 décimètres cubes c'est à dire exactement le même volume que les versions thermiques alors du coup elles sont où ces batteries peut-être par là et ben en fait les batteries elles sont ici sous la banquette arrière du coup on ne perd pas en habitabilité le seul compromis c'est le réservoir qui perd une petite vingtaine de litres pour la recharge comptez jusqu'à 6 heures et demie sur une prise domestique classique mais sur une wallbox 7 kilowatts comme celle ci c'est seulement une heure et demie à condition bien sûr d'avoir opté pour le chargeur haute puissance facturé 300 euros dans l'habitacle on retrouve la planche de bord moderne des 508 sa présentation originale et sa finition plutôt soigné sur le plan technique la 508 sw hybride associé à un litre 6 pure tech de 180 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux logé dans la boîte automatique à 8 rapports l'ensemble développement 225 chevaux selon nos constructeurs la batterie d'une capacité brute de 11,6 kilowatts heure autorise une autonomie pouvant atteindre 44 km en mode 100% électrique en tout cas ça c'est la théorie en pratique je pense que vous aurez du mal à faire plus de 30 km en tout cas moi sur cet essai j'ai fait un peu plus de 25 en roulant tranquillement aux limitations de vitesse faut dire ce qui est cette voiture elle est aussi assez lourde un plus d'une tonne 7 donc forcément ça a un impact sur l'autonomie accessoirement ça pèse aussi sur les performances on a beau avoir 225 chevaux c'est clairement pas une sportive en revanche l'ensemble moteur boîte moteur électrique est très doux et plutôt silencieux les 315 kg supplémentaires liés au système hybride font qu'au final cette version électrifiée de 225 chevaux offre des accélérations comparables à la version thermique pure de 180 chevaux heureusement la peugeot se rattrape dans d'autres domaines à sa côté châssis on retrouve vraiment la patte du lion c'est vraiment une vraie peugeot c'est simple le surplus de poids qui est causé par les batteries électrification au volant il est insensible la voiture est toujours aussi agile avec un train avant hyper incisif une direction très précise un comportement routier remarquable et ce qui est encore plus fascinant c'est la qualité de l'amortissement on a vraiment un confort de tous les instants sans aucun compromis sur la tenue de route c'est vraiment une réussite on est au top de la catégorie vous l'aurez compris cette 508 ne bouleversera pas la catégorie des hybrides rechargeables mais elle y apporte du style d'indignables qualités routières et des aspects pratiques préservés reste qu'on aurait apprécié un rayon d'action supérieur en mode électrique ainsi qu'une plus grande nervosité Musique 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 Musique